Fragande, quel bilan tires-tu de 10 ans de politique de droite à la tête de l'éducation nationale ? La politique de Nicolas Sarkozy en matière d'éducation nationale a été catastrophique avec une logique comptable de réduction massive de postes. Or, il est impératif de remettre l'élève au centre. On ne peut pas se permettre d'avoir des classes de plus de 30 élèves. Ce n'est pas faisable. Il faut impérativement aussi que l'école continue et qu'on valorise l'école dans son rôle de levier pour lutter contre les inégalités sociales. Il faut former les jeunes, informer les jeunes au métier de demain. Il faut aussi et surtout les former à une citoyenneté responsable et engagée, pas seulement nationale, mais aussi locale, régionale et européenne. Il faut les former au développement durable, mais aussi leur permettre de valoriser leur culture personnelle, la diversité culturelle, ce qui sous-entend aussi. valoriser les langues et l'histoire régionale, ce qui n'est absolument pas fait. Il serait impératif de donner une partie de la compétence pédagogique de la politique d'éducation nationale aux régions.